Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Poupette Kenza qui se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire. En effet, on a appris hier, via le quotidien Paris-Normandie, que le salon de bronzage créé par Kenza et Alan a été fermé par la préfecture. On apprend que lors d'un contrôle, les autorités ont constaté la présence de 5 cabines de bronzage non déclarées et l'absence de personnel qualifié. Le salon fait donc l'objet d'une fermeture administrative depuis le vendredi 6 octobre jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation. Face à cette nouvelle histoire, Poupette a pris la parole depuis Dubaï pour donner sa version des faits. Elle dénonce un acharnement des autorités à son égard et assure que le salon rouvrira d'ici peu de temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au Sun Time, le salon de bronzage et de beauté rouennais, fondé en mars 2022 par l'influenceuse Poupette Kenza et celui qui était alors son mari, Alan, fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le vendredi 6 octobre. La société, installée Place Joffre et gérée par Alan, séparée de Poupette Kenza durant l'été, avait été contrôlée le 16 mars 2023 par la Direction départementale de la Protection des Populations. La présence de cinq cabines de bronzage non déclarées en préfecture et n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle technique avait été constaté. Alan avait donc été convoqué par courrier à deux reprises sans jamais se présenter ni donner de ses nouvelles. Dans le cadre d'un comité opérationnel départemental anti-fraude, un nouveau contrôle était diligenté le matin du vendredi 29 septembre. Sur place, deux personnes étaient présentes, une employée à l'accueil et une coiffeuse, mais aucune personne qualifiée dédiée aux cabines alors que 37 rendez-vous étaient programmés pour cette seule matinée. Une absence de personnel qualifié pour délivrer cette prestation qui représente un danger potentiel pour les utilisateurs, justifiant une fermeture de l'établissement jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation, indique la préfecture dans son arrêté. Leur crédibilité, vous savez que je vous l'ai déjà remis en jeu plus d'une fois, que de la mythomanie, des suppositions, de l'invention. Et là, en l'occurrence, c'est totalement faux. Alors, je vous explique, c'est hyper simple. Il y a une semaine de ça, on a eu un contrôle au salon de UV. Donc, moi, je suis en règle surtout de A à Z. Malencontreusement pour moi, mais vous pouvez être à ce moment-là. Donc, il y avait une employée qui est actuellement encore en période d'essai. Donc, on vient de la recruter. Et vous savez, quand vous ouvrez un salon de UV, tous vos employés, sans exception, doivent avoir la certification UV. Vous savez, la formation que Alan, il a fait, que sa soeur, elle a fait aussi. Donc, cette certification, c'est 1500 euros par employé. Donc, bien évidemment qu'on ne va pas payer une certification UV à une employée qui vient d'arriver sans savoir quel contrat on lui fait, on la garde, etc. Donc, elle était en période d'essai. Et quand ils sont venus, comme par hasard, pendant son essai, et donc, elle n'avait pas la certification UV, ils ont dit, vu qu'elle est à l'accueil et qu'elle n'a pas la certification UV, on ferme le salon. C'est ni plus, ni moins. Et je ne vous l'ai pas dit parce que ça va réouvrir. Et qu'en gros, là, on va lui faire sa certification parce que finalement, on la garde. On va lui faire et ça va réouvrir comme c'est de rien. Donc, ça, ça me met hors de moi. En fait, je ne peux plus avoir de vie. En fait, je ne peux plus avoir de vie privée. Genre ça, je ne l'ai pas dit. Pourtant, je l'ai appris quand j'étais à IKEA. Alan, il m'appelle, il me dit, ils sont en train de fermer le salon par rapport à l'employé en question. Elle n'a pas la certification. Je ne dis pas comment on va la faire. On va leur ramener, on va leur déposer. On va la faire. Ils sont partis. Même la préfecture, maintenant, ils vont piailler à Paris-Normandie. Même eux, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Mais pour peut-être, c'est un ras-le-bol. En fait, je quitte la France. Je viens à Dubaï pour qu'on me rentre dans mon cerveau encore à distance. Et puis, de toute façon, je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Ça m'a dégoûtée. C'est trop pour moi. Ce n'est que des problèmes. Ce n'est que des histoires. Tout le temps, on veut me tomber dessus. Tout le temps, ça. Donc, le salon, il est en règle. D'accord ? Voilà, mes poupettes. C'est juste ça. C'est juste que ma petite Thierry Manel, elle n'avait pas sa certification. C'est tout. Et donc, viens de commencer. Tu ne payes pas une certification comme ça, 1500 euros, comme ça, à n'importe quel employé. Elle part après. Elle peut l'utiliser pour un autre salon du V. Alors que c'est toi qui lui as payé. Ce n'est pas comme ça, la vie. Ce n'est pas comme ça. Donc, elle est en période d'essai. On allait être sûr de la garder sur le long terme et tout. Ensuite, à l'auru, il y a des employés à nous qui l'ont. Il y a Alain qui est là. Il y a la soeur Alain qui est là qui gérait le salon au début. 1500, 1500, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, voilà, il faut bien choisir ses employés pour pouvoir leur payer ensuite la certification. Donc, c'est juste ça. Et comme par hasard, comme par hasard, ils sont venus au moment où elle était au salon et que ce n'était pas une autre employée qui l'avait. Et elle était au salon. Elle, à ce moment-là, on essaye. Et puis, voilà, ils ont dit, bon, elle a créé. Et bah non, c'est hors de question. Donc, voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter un gyrophare si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501